C'est aussi une carte des environs de Port-au-Prince. L'épicentre du séisme a eu lieu exactement ici, à 15 km seulement de la capitale haïtienne. C'est très peu et cela explique en partie l'ampleur des dégâts. Mais pour bien comprendre, il faut également se pencher sur la profondeur du séisme. Celui-ci a eu lieu seulement à 10 km de profondeur. C'est extrêmement faible. Et en fait, l'onde, s'y explique, n'a pas été atténuée par la roche et elle a frappé directement la ville de Port-au-Prince. Elle s'est même concentrée à cet endroit. Il faut préciser, Nicolas, que c'est une région sismique. Oui, en effet. Les chercheurs connaissent bien cette région. En fait, à cet endroit, la croûte terrestre est divisée entre plusieurs grandes plaques qui se chevauchent et qui s'affrontent. La plaque notamment nord-américaine qui se déplace vers l'ouest et la plaque des Caraïbes qui se déplace vers l'est. À l'endroit du séisme, ces deux plaques étaient bloquées depuis à peu près 200 ans, accumulant une énorme énergie. Cette énergie vient de se libérer, occasionnant d'importants dégâts. Et la faille vient de se libérer sur 50 km de long. Est-ce qu'il y avait un signe ou des signes précurseurs ? Non, aucun signe précurseur. Il peut arriver, dans certains cas, que certains grands séismes soient précédés par des micro-séismes que les chercheurs peuvent détecter. Mais cette fois-ci, rien de tout cela. La rupture a été soudaine et brutale. Merci, Nicolas Châteauneuf. Le sort semble s'acharner sur Haïti. Première République Noire.